bonjour à tous à moi et bienvenue dans cette nouvelle recette alors aujourd'hui la recette qu'on va faire et que je vais vous partager c'est la recette du tacos gratiné et à l'intérieur vous avez du poulet crème champignon donc il y aura aussi un cheddar qui sera fondu à l'intérieur donc ça sera comme si on mangeait un tacos mais avec une sauce une viande en sauce à l'intérieur normalement vous avez dû avoir les images de ce que je vous proposais donc pour cette recette c'est très très simple à faire on va partir sur une base pour les crèmes champignons un tacos et on va travailler un peu le pliage et le gratinage pour cette recette on aura besoin d'un blanc de poulet de champignons de fromage mozzarella pourquoi la mozzarella parce que c'est celle avec laquelle on gratine le reste des fromages durcis la mozzarella fond et se gratine on aura besoin de beurre 25 centilitres de crème liquide on aura besoin de tomates liquides on aura besoin de fromage cheddar de pain tacos pain tortilla ou pain durum tout dépend de l'appellation et pour celui qui veut un peu de piquant on aura besoin de chili on va commencer dans un premier temps par notre escalope on va venir la travailler je recule ça pour que mon ami jani salam jani pour que mon ami jani puisse filmer tout ça on va venir nettoyer un petit peu on va retirer cette petite partie où il ya un cartilage on va venir nettoyer un petit peu le gras voilà ici on va venir le retirer il y en a qui laisse vous savez qu'il ya du goût dans dans tout ça tout dépend de chacun mais mais on va dire qu'il y en a qui laisse il y en a qui retire il y en a qui est qui sont un peu dégoûté de ça donc voilà on va venir couper comme on avait dit en tranches faire en sorte de le garder dans la même longueur on va venir juste faire des petits carrés comme ça et comme ça on continue on va venir couper nos champignons bon pour la hype on va faire comme à l'ancienne c'est bon on va se la faire comme à l'ancienne pour la pour ceux qui doutent de mes capacités non je déconne on va venir couper moi personnellement dans un tacos je préconise qu'on les coupons en tranches pour qu'on va vraiment pas avoir des trop gros trop gros morceaux de champignons dans notre tacos sinon si on veut plus de goût dans la crème champignon on coupe le champignon juste en deux et on prépare notre crème champignon mais je vous montrerai ça pour l'escalope crème champignon voilà on a assez de champignons ici on va venir on va commencer par travailler on va prendre une petite marmite on va mettre du beurre hop la poêle par ici on va mettre une petite marmite du beurre un filet de d'huile on va commencer par mettre nos champignons et on va faire ça à feu doux on va venir préchauffer bien sûr la la petite marmite on va venir mettre notre beurre écoutez bien c'est très très important quand on fait une crème champignon d'ailleurs je veux je vous le montrerai parce qu'on va faire d'autres recettes pendant ce ramadan l'escalope de poulet crème champignon gratiné etc l'idée quand on utilise des champignons c'est de récupérer un maximum la sueur du champignon c'est ça le goût de la de la sauce c'est à dire que on va pas partir sur des épices etc pour donner un autre goût parce que c'est pas le but de la recette normalement c'est sel poivre muscade là on va rajouter un peu d'épices pour poulet pour relever mais vraiment légèrement on va rajouter légèrement des épices pour poulet donc quand vous faites une poulet crème champignon c'est pas à feu vif qu'on le fait c'est pas vous récupérez pas assez de goût du champignon l'idée c'est de mettre ça dans une marmite de faire fondre le beurre de mettre les champignons de recouvrir à feu doux et de laisser suer un maximum récupérer faut que ça transpire et une fois que vous avez ça seulement c'est que vous avez le goût du champignon quand on rajoute notre crème c'est ça qui va relever le goût et c'est cette sauce que vous allez avoir c'est le goût que vous allez avoir dans votre sauce là on a laissé notre beurre fondre on va rajouter nos champignons et c'est après seulement qu'on va venir cuire le tout voilà on met ça on recouvre et on patiente qui cuit bien voilà regardez moi ça ça c'est toute la sueur des champignons si vous aviez l'odeur en fait ça sent que le champignon et c'est cette base là c'est à partir de là qu'on va créer notre sauce et il faut absolument c'est très très important que le goût de votre crème que le goût de votre sauce et le goût du champignon et pour ça feu doux laisser suer recouvrir à mort et venir mélanger donc regardez tout ce qu'on a récupéré comme jus voyez on a récupéré le jus du champignon et maintenant seulement on va venir et on va mettre notre poulet dedans et on va le laisser cuire donc ici l'incroyable sauce d'ailleurs merci amis à trading nous avoir sponsorisé quand on dit sponsoring c'est pas comme de maintenant je fais que le répéter mais les sponsoring c'est vraiment être soutenu par la marque avoir tous les produits pouvoir avoir des facilités pour cuisiner etc d'ailleurs c'est mes partenaires depuis sept ans donc un grand merci à amia trading on va venir mettre légèrement épices pour poulet au dessus d'ailleurs on a des super dès qu'on remet ça à cuire on va faire le tour des épices ici on remet épices pour poulet on mélange un petit peu on sale on poivre un petit peu et puis on va venir mettre la muscade le sel et le poivre on va venir saler et poivrer à convenance une fois seulement qu'on aura mis notre crème voilà on a remis le poulet à l'intérieur hop on dépose et on recouvre et on laisse tout cuire à la vapeur à la vapeur à l'eau donc voilà on va faire un petit tour ici des épices pendant que notre poulet et les champignons cuits alors ici on a poivre noir moulu aïe semoule épices pour kefta curry madras épices pour poulet rouge elle est incroyable et je m'y attendais vraiment pas il aime si tu m'entends tu sais moi à quel point je suis épice et j'ai mes mes préférés parmi certaines marques d'épices mais je m'attendais vraiment mais alors vraiment pas au bout de celle là elle m'a choqué hier j'ai fait une salade de poulet d'ailleurs la recette où elle est sortie où elle va sortir j'ai goûté c'est moi qui l'ai mangé j'étais choqué donc vraiment incroyable ici on a du piment doux on a ras le hanout rouge on a du cumin moulu on a du poivre noir entier on a du curcuma moulu on a de la cannelle moulu et c'est pas tout on a du colorant alimentaire on a du piment fort gingembre poivre blanc moulu épices pour poulet jaune celle là je n'ai pas encore goûté j'ai goûté que la rouge depuis que j'ai cuisiné que j'ai été choqué par le goût j'utilise que celle là et on a de la cannelle bon ici on a de la ciboulette on a des anis étoiles du thym etc etc de l'origan on a ici du thym on a quoi encore ah c'est pas le même c'est pas le même ça c'est du thym moulu et ça c'est du thym en graines ok donc voilà maintenant on va regarder notre poulet regardez déjà on voit déjà que la cuisson commence à bien se faire on a gardé le jus des champignons on mélange nos épices on selle on poivre et après on rajoute la crème on poivre on va saler ici voilà et on va garder ça justement pour tout à l'heure quand on va mettre notre crème et c'est à ce moment là qu'on va commencer à saler poivrer et ajuster surtout surtout n'oubliez pas une chose c'est quoi dans le thym on va mettre une sauce je vais choisir la sauce sandalouse donc il faut pas non plus que ça soit trop trop salé parce que le fromage est salé la sauce sandalouse est salée donc faut pas non plus exagérer dans les pour le moment on garde toujours recouvert on vient recouvrir pour bien que l'intérieur de notre poulet soit cuit et puis on va venir retirer on va mettre feu à fond on va venir griller le tout et là on va commencer à rajouter notre crème champignon pour pouvoir faire notre crème directement voilà le poulet il est qu'ils ont ok l'odeur voilà les gars c'est pas encore le ramadan pour moi donc si vous me voyez goûter faut pas vous étonner on va rajouter nos 25 centilitres de crème regardez on va récupérer tout le goût regardez oui ça c'est tout le jus des champignons qu'on a récupéré on va mettre 25 centilitres de crème on va rajouter un peu de muscade on sale on poivre à convenance toujours une petite cuillère si vous êtes seul à manger vous pouvez remettre la petite cuillère dedans sinon utilise-en plusieurs avec le covid et tout tu connais la parano des gens voilà on vient on mélange on laisse prendre un petit peu et on goûte au fur et à mesure ne salez pas trop faut que ça faut que ça ait du goût mais ne salez pas trop parce que la sauce qu'on va rajouter dedans le fromage etc c'est déjà pas mal salé alors on va venir goûter c'est là perfect les gars je vais vous donner la sauce d'une bonne crème champignon parce que tu vois les poulets crème champignon goût t'as une poulet aux olives ça il faut qu'on arrête les cousins les cousins du maghreb ça faut arrêter sel, poivre juste la cuisson des champignons la cuisson du poulet comment récupérer le goût des champignons à mort et je vous assure qu'avec des tagliatelle dépeinée ou bien une escalope de poulet c'est excellent mais une vraie crème champignon on va la faire au bon on va faire une vraie sauce crème champignon déjà là ça en est une vraie mais bon ça va être dans un tacos il y aura un peu d'andalous il y aura du fromage cheddar ça va un peu altérer le goût de base de la crème champignon c'est prêt donc on va la laisser réduire maintenant on va la laisser réduire et une fois qu'elle est assez réduite une fois qu'elle est cuite plutôt ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter de la maïzena roux donc ça va être un liant pour la rendre épaisse pourquoi on va faire ça ? parce que c'est pas comme quand tu manges des pâtes le tacos ça reste une pâte à pain donc l'idée tu veux revenir par là ? vas-y fais un travelling genre comme un clip donc je disais la pâte à tacos ça reste du pain si c'est trop mouillé si c'est trop liquide ça risque de transpercer donc nous on doit quand même avoir une pâte une sauce qui est assez consistante et ferme donc on va rajouter un liant pour pouvoir lier la sauce pour que ça soit de plus en plus compact pour qu'on puisse le mettre directement dedans et que ça coule pas de partout ça marche ? bon vous allez me voir rajouter la maïzena tout de suite et je vais vous montrer à quel moment on rajoute la maïzena parce que ça aussi c'est important qu'est-ce que c'est beau mais qu'est-ce que c'est bon c'est même pas de goûter si je suis en train de graille là c'est prêt on préchauffe notre faux 160 degrés on préchauffe allez 180 degrés plutôt comme ça on va pas trop assécher le pâte à cosses 180 degrés c'est prêt une fois que c'est prêt on le sort une fois qu'on le sort c'est à ce moment là plus précisément de préférence c'est à ce moment là qu'il faudrait mettre la maïzena beaucoup vont la mettre sur le feu et ne revoient pas leur sauce s'alourdir ils comprennent pas parce que c'est encore trop chaud la maïzena le liant va agir à partir du moment où la sauce va refroidir de plus en plus donc on la sort du feu moi je prends celle là pour tout ce qui est poulet pour lui donner une couleur un peu brune bon de toute façon c'est la roue donc c'est la maïzena express roue je vais venir saupoudrer un petit peu au dessus regardez moi ça vous voyez je sais pas si vous voyez on voit bien ok et avec un fouet on va mélanger faut pas sous-estimer la maïzena ici on n'a pas l'impression on se dit ouais ouais c'est quand même encore assez liquide mais c'est pas aussi liquide que vous le pensez donc elle va agir sur la sauce en refroidissant on laisse lier on mélange bien pour que ça lie bien on en rajoute encore un petit peu la même quantité que j'ai mis au début donc pour vraiment on a une vraie sauce liée c'est surtout pour que ça tienne dans le tacos et après on va venir dresser notre tacos à tout de suite instant promo bien sûr déjà je remercie Mia Trading mon partenaire de toujours qui a permis qu'on puisse faire ses recettes pendant ce ramadan parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a fait ses recettes pendant le ramadan à la base j'allais même pas en faire donc ils y sont pour quelque chose dans la reprise des recettes et puis surtout l'instant promo c'est pour vous dire de vous abonner à tous mes réseaux sociaux ils sont affichés ici c'est très très important je le répète dans toutes les recettes mais c'est très très important chaque réseau social aura son format de recettes il y en aura par exemple sur TikTok je le répète souvent mais sur TikTok avec des voix off etc des recettes assez rapides sur Instagram sans son juste avec les ingrédients qui s'affichent etc et les étapes sur Facebook de long format sur YouTube surtout là où il faut vraiment être abonné et rien rater et mettre la cloche un commentaire et un like pour le référencement ça reste YouTube ici normalement il faut vraiment soutenir la chaîne voilà on se retrouve tout de suite pour le dressage de notre tacos la sauce elle est prête c'est juste avec le lion regardez comment c'est épais regardez comment c'est épais on va mettre ça là on va prendre une grande cuillère pour que je puisse vous montrer regardez vous voyez la sauce elle s'est épaissie au fur et à mesure elle s'est épaissie donc il ne faut pas trop sous-estimer et rajouter rajouter incroyable elle est incroyable voilà on y est un tacos on va mettre notre fromage cheddar et n'oubliez pas qu'il sera gratiné on va mettre notre fromage cheddar ici on va prendre l'Andalus l'Andalus oui c'est bien lui ça ça sera coupé au montage on verra s'il le fera mais ça sera coupé au montage on a pris notre Andalus de chez Mia Trading et ici l'idée c'est de venir chercher que les morceaux de poulet et de champignons n'allez pas avec la sauce allez-y qu'avec la viande la sauce la sauce elle va être utilisée pour autre chose il suffit de faire cuire des pâtes regarde-moi ça regarde-moi ça mon Jeanne regarde-moi ça on vient ici au-dessus de la sauce et on rajoute un filet d'Andalus on va rajouter il n'y a pas assez il n'y a pas assez de viande voilà 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 on a lancé notre four à 180 degrés maintenant hop 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 on vient fermer ici on vient fermer ici et on va le tourner on va prendre notre sauce tomate ici regardez on va juste venir mettre un tout petit peu au-dessus mais vraiment on va vraiment juste venir passer c'est pour uniquement pour que le fromage mozzarela adhère et ne tombe pas de notre de notre tacos on vient ici on met au-dessus voilà un peu par là on rentre au four une fois qu'on voit que le fromage est gratiné on ressort bon les amis on a récupéré le tacos venez voir regardez-moi ça donc il est gratiné par-dessus on va venir bismillah regardez-moi ça n'est-il pas incroyable on va venir le dresser sur l'assiette on a préparé une petite assiette avec un peu de crème champignon pour les vrais gourmands qui veulent encore mettre ça au-dessus on va venir hacher vite un petit peu de persil pour donner un peu de couleur verte pareil pour ici et voilà l'assiette est prête je vous laisse avec Janny il va faire des beaux plans de cette assiette pour vous donner encore plus envie voilà les amis la recette est terminée j'espère qu'elle vous a plu j'espère que ça vous a donné une idée de plus pour cuisiner pendant ce ramadan n'oubliez pas de vous abonner un peu partout sur mes réseaux sociaux c'est très très important de laisser un like un commentaire c'est important pour le référencement afin que d'autres personnes puissent nous découvrir et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo salam alaikum salam